Une façon de réduire notre consommation d'énergie est d'investir dans des équipements plus modernes, comme des électroménagers, qui sont plus efficaces et qui consomment moins d'électricité pour faire le même travail. Je viens d'apprendre que la chaîne Low Bloss reçoit maintenant 12 millions de dollars du gouvernement du Canada, donc les contribuables comme vous et moi, pour changer ses frigidaires dans ses magasins à l'échelle du pays. C'est la ministre libérale Catherine McKenna qui a fait cette annonce en grande pompe hier. Elle est tellement fière de faire sa part pour sauver la planète. Vous savez, Low Bloss, c'est la plus grosse chaîne alimentaire au pays. Elle appartient bien sûr à ses actionnaires. Peut-être que vous avez dans votre pension des actions de Low Bloss, mais c'est surtout la famille Weston qui en est le propriétaire. La famille Weston qui est milliardaire, bien sûr. Il y a d'autres familles au Canada. Par exemple, il y a la vôtre et il y a la mienne. Mais nous ne recevons pas des argents du gouvernement libéral pour changer notre frigidaire et ainsi faire notre part pour sauver la planète. Je trouve que c'est injuste envers les contribuables que les libéraux fassent ces plans de vaste, de redistribution d'argent. Ce n'est pas équitable. C'est injuste. Alors, j'aime bien l'environnement. Je pense que tout le monde devrait faire sa part. Mais si j'ai, moi, l'option de le faire à mes propres frais, d'autant plus des milliardaires. Merci d'avoir écouté la Minute Populaire et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !